Est-ce que t'aimes l'économie ? Ouais ! Est-ce que t'aimes la sociologie ? Ouais ! Est-ce que t'aimes la fac ? Ouais bah... Ouais j'étais bon sur tout le début mais dès que j'ai commencé à parler de la fac je sais pas, j'ai senti quelque chose qui avait changé quoi. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui je vais vous parler de ma double licence de socio et d'éco-gestion. S'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo qui sont sur Parcoursup en ce moment ou alors des gens qui ont des petits frères, des petites serres, etc. Peut-être que cette vidéo est faite pour vous et faites-la tourner, partagez-moi ça parce que, eh bien, grâce à vous peut-être qu'il y a des gens qui s'orienteront grâce à cette vidéo. Alors, premièrement, pourquoi une double licence ? Alors moi je suis allé en double licence parce que c'était le continu en fait de ES quand il y avait les filières encore. En gros, pour résumer le truc, tu fais une licence de sociologie classique plus une licence d'économie classique. Rien de plus simple. Quelques infos importantes, cette double licence elle se trouve à Lille Voilà, Lille, c'est sympa. Première ville étudiante de France. Lille, c'est quand même hyper beau. Il y a le foot, le LOSC. Bon, on ne va pas énumérer tout ce qu'il y a de stylé à Lille. Juste, voilà, il faut savoir que la double licence est à Lille. Point final. Passons à la première partie, les cours. Qu'est-ce que j'y apprends ? Qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Qu'est-ce qu'on fait dans la double licence ? Avant que tout ça commence, note très importante, c'est une fac d'économie hétérodoxe. J'en parlerai dans la suite de la vidéo mais notez ça, c'est très important. Faire une licence de socio en L1, du moins, c'est à peu près entre 20 et 25 heures de cours et c'est à peu près pareil en économie, c'est 20 à 25 heures de cours. Tu t'imagines bien que faire 45 heures de cours par semaine, ce n'est pas possible. Et en fait, la double licence dans laquelle moi je suis, l'emploi du temps, en fait, il est fait exprès justement pour que tu puisses faire les deux en même temps. Donc, il y a des cours où tu ne vas pas, évidemment, que ce soit en socio ou en éco. Mais rassure-toi, à la fin de tes trois ans, tu valides ta double licence. À la fin, tu as bien une licence de sociologie et une licence d'économie, évidemment. Cette double licence, pour moi, je trouve que c'est l'intermédiaire parfait entre la fac et la prépa. Je m'explique. La fac, ce n'est pas beaucoup de cours, 20 à 25 heures, et pas mal de travail personnel en dehors et du coup, tu dois être vachement autonome. La prépa, c'est beaucoup plus d'heures de cours, mais c'est très scolaire. Du coup, on va te cadrer vachement. Et cette double licence, c'est beaucoup de cours de fac. Alors, tu es libre parce que tu es à la fac, mais tu es quand même un peu suivi parce qu'il y a pas mal de taf, donc tu vas devoir rendre des projets assez souvent, rendre des devoirs. Et du coup, je trouve que moi, cet équilibre, je le trouve vachement bien parce que la fac, pour moi, c'est trop light dans le sens où je ne suis pas assez autodiscipliné pour pouvoir me dire « Ok, je travaille après les cours alors que je n'ai que 20 heures de cours par semaine. » Et la prépa où c'est vraiment le lycée et on te dit « Faut faire tes devoirs, faut faire ci, faut faire ça, etc. » Les cours se déroulent tantôt en CM de sociaux et tantôt en CM d'économie. Donc, suivant les cours que tu as, tu te retrouves soit dans les amphis avec les économistes ou alors en amphi avec les sociologues. Pour ce qui est des TD, souvent en éco ou en sociaux ou dans n'importe quelle fac, il y a des groupes qui sont divisés en deux et du coup, chaque groupe va avoir un tel ou tel prof dans la double licence. La classe, c'est en entière. C'est-à-dire que tu as ton groupe de TD et toute la double licence va au même endroit, au même moment. Quels sont les points positifs à aller dans cette licence ? Pourquoi moi, je te parle de ça aujourd'hui ? Pourquoi j'en fais une vidéo alors qu'en vrai, les études, bon, ça prend la tête ? « Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes 120 et terminer mon soir. » La sociologie, c'est l'ouverture sur le monde. L'économie, pareil. Et en fait, combiner les deux, tu vois que l'un ne va pas sans l'autre. Et du coup, j'ai appris tellement de choses cette année. C'était incroyable. Alors évidemment, si tu as envie d'être apiculteur, je t'avoue, ta place n'est pas ici. Mais si tu aimes bien la société, tu aimes bien l'écho, tu as kiffé faire ES, pourquoi pas tenter la double licence ? Si tu veux plus de détails sur les cours qui se passent, etc., je t'ai mis en description l'emploi du temps de mon premier et de mon deuxième semestre. Voilà en PDF, je crois. Si tu as envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésite pas à regarder la description. Vu que tu as beaucoup de cours, parce que j'avais un taux horaire par semaine assez gros, tu es dans une ambiance où en fait, faut taffer parce qu'on a des cours. Du coup, cette ambiance-là, elle te pousse un peu à réussir. Et moi, c'est ce qui m'a un peu aidé. Des fois, quand j'avais un peu des coups de mou, je voyais l'ambiance de la classe, les autres qui allaient travailler, etc. Ça te fait un peu travailler aussi. Et je peux dire qu'au sein de la DDS, il y a une espèce de cohésion. Je ne sais pas, on est soudé en mode, c'est la DDS. Peut-être pas cette année. J'avoue, je ne sais pas ce que s'est passé sur notre année. Si tu as besoin de quelques infos en plus, supplémentaires, etc. N'hésite pas, les commentaires sont là. Postes aux commentaires, j'y répondrai évidemment. Et si tu veux encore plus de détails, je te laisse mon numéro juste ici. Évidemment que non, je ne vais pas te mettre mon numéro de téléphone. Craqué ou quoi ? Maintenant, parlons un peu de la licence déco parce que c'est hyper intéressant de se pencher là-dessus et vous allez comprendre pourquoi. Je vous en parle parce que c'est une licence déco particulière et c'est de l'économie hétérodoxe. Je vous l'avais teasé, mais je vous en parle maintenant. C'est hyper intéressant. Pour faire simple et assez rapide, pour ne pas trop vous déranger, en gros, en économie, il y a deux courants de pensée. Les orthodoxes et les hétérodoxes. Dans les orthodoxes, en fait, c'est tout ce qui est classique. C'est ce qu'on t'apprend dans toutes les facs d'économie. Et en économie, on pourrait résumer ça à faire le plus avec le moins. Donc, c'est le libéralisme et le capitalisme qu'on connaît tous avec les conséquences négatives comme par exemple la destruction de notre planète. Ça ne me semblait pas inutile de le rappeler. Et ensuite, il y a les hétérodoxes. Et donc là, il y a dans les hétérodoxes, il y a plein de courants de pensée. Je vous la fais courte. Des gens qui critiquent le modèle classique. Comment on peut faire autrement ? Comment d'autres choses peuvent être réalisées ? Quels sont les moyens possibles pour produire autrement, etc. C'est évidemment là-dessus que j'appuie parce que c'est hyper rare en France. Les facs d'éco hétérodoxes, je crois qu'il y en a deux ou trois en France, pas plus. Dans ma fac, on t'apprend aussi les orthodoxes, les classiques, parce qu'il faut apprendre ça. Mais ils t'apprennent aussi les hétérodoxes. Et donc évidemment, la formation, elle t'enseigne les deux. Et donc ça, c'est hyper cool. Parce que tu vois, et toi, tu peux te positionner sur l'un ou sur l'autre, voir les points positifs des uns, les points positifs des autres, les points négatifs, etc. Donc il y a un peu plus de taf, mais c'est encore plus intéressant. C'est aussi pour ça que la fac d'éco de Lille est hyper intéressante. Si tu as envie de faire une fac d'éco, on ne va pas aller à Lille puisque justement, elle est hétérodoxe. Là, je sors de la double licence. Voilà, je pense que moi, je t'ai à peu près tout résumé. Ce serait un petit peu bête de te montrer au travers de cette vidéo uniquement mon point de vue. Et donc, on va écouter Siam, un pote à moi qui était en double licence au début de l'année et qui, à la fin du premier semestre, s'est orientée que en sociaux. On va l'écouter et je vais rebondir sur ce qu'elle dit, affirmer certaines choses, contredire ou ajouter des choses à tout ce qu'elle a dit. On l'écoute et je rebondis. J'avais un peu peur de me retrouver juste à la fac avec une licence. Et c'est aussi rien qu'avec le rythme de la fac en général. Et j'avais peur de ne pas être assez autonome et de ne pas savoir travailler. Et je me dis en plus, la double licence a un rythme assez élevé. Et du coup, je pensais que le cadre me permettrait de mieux travailler. Et c'est comme ça que je suis tombée sur la double licence et c'est pour ça que je l'ai choisi. En effet, pas assez autonome. Dans le cadre, moi, j'avais au deuxième semestre, si je ne me trompe pas, 32 heures de cours par semaine de fac. Donc, ça fait beaucoup, en effet. Donc, c'est pas mal de charbon, je ne vais pas vous mentir. Le tout début, j'ai adoré. Surtout la première semaine parce qu'on a une grosse semaine de pré-entrée. Et je trouvais qu'on faisait plein de choses différentes et surtout le fait qu'on soit toujours ensemble. Enfin, c'était vraiment la promo et le groupe de TD en même temps. Ça renforçait vachement les liens et je me sentais beaucoup soutenue puisque j'avais d'autres potes qui étaient en socio et leur groupe de TD, c'est pas du tout la même ambiance. Elle parle de l'ambiance de la classe. En effet, je vous l'ai déjà dit, mais il y a une cohésion au sein de la DDE. Et du coup, c'est pour ça, au début, j'aimais bien parce qu'il y avait vraiment cette ambiance. Je me sentais bien. Je faisais des cours intéressants et je me disais si, pour une fois, ça fait le bon choix. Et après, je me remettais en question et je me disais mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça puisque il y a des matières que je commençais à pas trop apprécier. Terminé bon soir. Donc, il y a eu un moment de bascule en mode... C'est ça. En fait, plus le temps passait et plus il y avait de cours, il y avait les interros, etc. Et du coup, je remettais en question et je me disais mais en fait, c'est pas moi. Enfin, j'ai choisi ça pour le prestige. Au-delà du prestige, la licence d'économie, c'est pas ce qui m'intéressait. Et du coup, c'était pas adapté à mon profil. Elle aime pas trop la licence d'éco et c'est pour ça qu'elle est partie. Et là, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire si il y a un des deux que t'aimes pas, bah évidemment, tu peux le quitter. Ah oui, ça, j'ai oublié de le dire. Imagine que tu fais la double licence. Tu rates ta première année en socio mais tu réussis en éco. Tu peux continuer uniquement en éco et directement en L2. T'as pas besoin de redoubler. Elle, elle a lâché au bout de la fin du premier semestre et elle s'est orientée simplement au deuxième semestre en socio. Et surtout, d'un point de vue plus au niveau de ma santé mentale, ça commençait à aller beaucoup moins bien et j'étais beaucoup trop stressée et j'arrivais pas du tout à gérer. Et du coup, je me disais si soit je me force à continuer l'année mais je sais pas dans quel état je vais finir ou alors j'arrête maintenant. Surtout qu'après, j'ai regardé le programme du second semestre. Il y avait les maths en plus. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivée en socio ? Quand je suis arrivé en socio, déjà, j'avais que 21 heures de cours par semaine. En fait, je faisais vraiment ce que j'aimais au quotidien. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui, comme toi, sont dubitatifs ? Est-ce que je prends qu'une licence ? Est-ce que je prends la double licence ? Qu'est-ce que je fais ? Franchement, moi, j'ai aucun regret. Parce que je sais que si j'avais choisi la licence de sociologie, je me serais dit plein de fois mais si, pourquoi t'as pas essayé ? Parce que j'aurais pas su comment ça aurait pu se passer. Et du coup, j'aurais pensé à ça tout le temps et je me serais dit ça se trouve que t'es passé. Ça va coûter de quelque chose de super, etc. Du coup, je suis contente d'avoir fait ce choix-là puisque j'ai connu et que j'ai pu faire mon choix et me rendre compte que c'était le second choix qui était le bon. Du coup, moi, je conseillerais aux gens de tester la double licence et de voir après parce que, par exemple, il y en a qui sont partis mais qui sont en éco-gestion. En ayant essayé les deux licences, si tu fais les deux, tu verras bien parce que c'est deux choses distinctes mais collées les unes à côté des autres. Et du coup, s'il y a quelque chose que tu préfères vraiment, tu vas le remarquer. Au niveau organisation de la double licence, au sein du groupe même, c'est top, il n'y a rien à redire vraiment. Je pense que c'est l'un des meilleurs cadres à la fac. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des petites incohérences, par exemple, au niveau de nos semaines de révision où ce n'était pas adapté en fonction des licences. Et parfois, il y avait des choses comme ça qui clochaient un peu et je trouve qu'il n'y avait pas vraiment d'aménagement pour la double licence en soi. En effet, il y a des incohérences dans la double licence parce que c'est quelque chose de difficile à gérer pour la fac. Déjà que la fac, l'organisation, ce n'est pas la folie, mais là, c'est une licence au milieu de deux, on va dire, qui emprunte un peu à la socio, qui emprunte un peu à l'écho, avant les partiels. On a une semaine de révision et nous, vu que les cours ont commencé en décalé, c'est-à-dire que l'économie a commencé en décalé, on avait des cours d'économie durant la semaine de révision de sociologie. Et donc ça, c'est une petite chose, il y avait des petits hic comme ça où des fois, ils nous rajoutaient des cours sur des cours déjà existants. Voilà, maintenant, je pense qu'on a fait le tour avec ce qu'adissiam, avec ce que moi, j'ai pu dire. Écoute, partagez cette vidéo à quelqu'un qui est susceptible de kiffer les SES, etc. Si tu as des petits frères, des potes qui sont au lycée, qui sont en train de faire parcours sup, etc. Peut-être qu'un jour, on se retrouvera à Lille, qui sait ? Peut-être, on ne sait pas. Merci beaucoup, abonnez-vous, mettez la petite cloche, partagez la chaîne, etc. On grandit, ça fait plaisir. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous dis à la prochaine. C'était Tom. Ciao !